Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente L'île de la Réunion regorge de trésors botaniques et de biotopes exceptionnels. Le Conservatoire Botanique National de Mascarin est en charge de leur protection et de leur sauvegarde. Mais c'est quoi au juste un conservatoire botanique ? Nos principales missions c'est la connaissance et la conservation de la flore et des habitats. Alors on n'agit pas uniquement au niveau des plantes, on a aussi au niveau de la végétation, des formations végétales, où là de la même manière on va développer de la connaissance sur les habitats, sur les formations végétales, un peu à l'image de ce qui se fait en métropole concernant les cahiers d'habitats, Natura 2000. Et ensuite la donnée qui est accumulée, de la même manière que pour les plantes, elles vont servir aux gestionnaires d'espèces naturelles pour orienter leur stratégie de conservation, de gestion des espaces, des espaces protégés. Protéger et sauvegarder, c'est tout d'abord identifier les espèces menacées, puis apprendre à les reproduire. On dispose comme outil un abé de travail, qui est en fait une sorte de mémoire historique de ce que l'on peut voir sur le terrain, mais ça nous permet aussi d'un support pour la détermination des espèces. Donc on fait des récoltes du matériel végétal, si on a un doute la détermination d'une espèce, d'une plante, et on va confronter ça avec notre servier de travail. Autre outil que l'on possède, en termes de conservation ex situ, on appelle, c'est-à-dire en dehors du milieu naturel, on a des banques de semences. Alors comme outil aussi au conservatoire, on dispose de serres de production, donc serres pépinières, qui nous permettent de développer des itinérats techniques de production, puisque les espèces indigènes ou endémiques que possèdent nos territoires, on ne sait pas forcément les multiplier. Or si demain on veut les conserver, on veut les replanter dans la nature, il faut avant tout maîtriser tout le processus de la récolte à la production, le semis, l'élevage, etc. Un autre aspect important, à part la connaissance et la conservation, c'est aussi l'assistance technique et scientifique auprès des collectivités locales, auprès de l'État surtout. Et la quatrième grande mission de la conservatoire beauté nationale, c'est tout ce qui est diffusion de la connaissance auprès du grand public.